Hello tout le monde, comme vous avez vu la dernière fois j'ai reçu plein de Pikachu mais évidemment je n'ai pas reçu que ça parce que ça ferait un petit peu too much et donc j'ai reçu aussi d'autres goodies un petit peu moins et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui donc on va commencer avec des serviettes comme vous voyez dans le fond là on a une belle serviette Lizardon Knight alors Lizardon, je crois que vous l'avez déjà dit Lizardon c'est le nom finalement japonais de Dracaufeu c'est pour ça qu'on a un Dracaufeu en mode E.T. qui vole devant la lune voilà et donc c'est une très jolie serviette de Bampresto et en fait il y en avait 3 donc là je vous ai mis celle-ci parce que c'est ma préférée et aussi parce que c'est la plus sombre des 3 et généralement j'ai remarqué que les fonds sombres c'est ce qu'il y a de mieux pour faire ressortir les goodies que je vous montre mais du coup il y en avait 2 autres que je vais vous montrer donc une autre que j'aime bien mais qui est un peu plus claire et alors là c'est avec toute la famille bim donc Lizardon, alors attendez je ne sais pas si on voit tout là Lizardon Knight encore une fois mais du coup avec Salamèche et Reptincelle et Dracaufeu donc elle est assez stylée vraiment classe donc ça c'est une autre serviette que j'aime beaucoup et donc ces 2 serviettes je pense que je m'en servirai pour fermer des espaces vous savez à chaque fois comme je vous dis genre le jour où j'aurai construit des étagères du coup comme je les construirai et qu'il n'y aura pas de vitres je me servirai, enfin j'essaierai de faire un truc avec les serviettes pour fermer histoire que ça protège un peu de la poussière et la troisième la troisième là c'est un peu plus enfin je ne sais pas, j'aime moins elle est sympa elle n'est pas dans le bon sens mais voilà je vous montre vous voyez c'est un genre en mode logo donc c'est assez stylé aussi mais du coup je ne sais pas si c'est parce que c'est blanc ou quoi je suis moins fan ou alors parce qu'il n'y a pas d'image mais elle est quand même assez sympa il y a des petits dracaufeu partout ouais, dracaufeu je regardais s'il y avait autre chose mais non c'est que du dracaufeu et donc c'est la Lizard Knight encore une fois donc ça c'est des serviettes de ban presto voilà vous savez là les machines à gru voilà qui étaient disponibles et aussi après j'ai une autre serviette à vous montrer mais là c'est un peu plus particulier et surtout c'est un peu plus grand parce que genre celles que je viens de vous montrer elles font genre je crois que c'est 1m20 fois je ne sais pas combien ça fait ça peut-être 50 cm on va dire ça à peu près 50 fois 120 et là j'en ai une à vous montrer elle fait genre 90 fois 135 donc là je ne sais pas comment je vais vous montrer ça déjà normalement elle est en mode paysage enfin debout donc vous voyez je ne peux pas c'est très compliqué à vous montrer ou alors je vous la montre en mode genre ça défile donc en fait vous allez voir en fait ça reprend une carte existante de Mega Rayquaza voilà et ça c'est une serviette de loterie je ne sais pas du tout ce que vous voyez donc voilà donc c'est une serviette de loterie avec un superbe Mega Rayquaza et donc ça c'était une loterie en Pokémon Center voilà qui avait lieu en début d'année en fait souvent ils font des loteries comme ça autour des TCG des cartes Pokémon et donc là il y avait donc ça c'était le premier prix enfin quoi que c'était le prix A parce que je crois qu'après il y avait un autre prix genre avec plusieurs cartes de différentes séries dans un cadre et ça ça devait sûrement être très très rare mais déjà celle-ci elle n'était pas facile à voir parce que je n'en ai pas vu énormément et après il y avait des trucs genre je crois qu'il y avait des pochettes des petites sacoches genre avec des cartes dessus notamment il y avait une avec Noctali et donc voilà donc c'était une petite loterie au Pokémon Center donc comme d'habitude souvent avec un ticket vous achetez enfin au bout d'une certaine somme dépensée bim un ticket bim participe et bim je gagne ou je ne gagne pas voilà en résumé et du coup voilà quand je l'ai vue franchement je la trouvais tellement belle que voilà je me suis dit il me la fallait et donc elle c'est pareil dans l'idée mais là encore une fois c'est dans l'idée j'aimerais m'en servir pour fermer l'espace dragon qui lui aussi n'est pas encore construit il faut que je fasse un petit meuble et tout et par contre elle ne fera pas enfin il faudra que je la replie parce qu'évidemment l'espace dragon ne sera pas aussi grand donc voilà donc j'essaie de vous la remontrer encore une fois mais j'essaie de voir enfin le truc j'essaie de voir sur la caméra si vous avez vu grand chose je ne sais pas mais en tout cas elle est vraiment classe et puis du coup il y a tout vous voyez genre en bas on a le nom de l'illustrateur numéro de carte et tout enfin c'est trop top voilà par contre l'étiquette je cherche mais je crois que l'étiquette elle n'est pas ouf genre je m'attendais parce que je vais vous montrer une banpre presto vous allez voir la différence pourtant d'habitude Pokémon Center c'est mieux que banpre presto mais genre voilà vous voyez l'étiquette elle ne casse pas trois pattes un canard alors que genre les banpre presto bah il y a écrit banpre presto enfin bon c'est pas non plus une étiquette de ouf mais vous voyez enfin c'est un peu plus détaillé quoi je ne sais pas donc du coup la Pokémon Center je m'attendais à un truc ouf enfin un truc sympa il n'y a même pas écrit Pokémon Center enfin bon bref ça c'est un détail donc nous revenons à nos petits donc Lizard and Knight cette petite série de banpre presto puisque avec les serviettes les très jolies serviettes ils nous ont fait des très jolies peluches donc là on commence par un salamèche donc c'est des grandes peluches c'est des alors c'est pas des DX c'est des huge je ne sais pas trop quelle est la différence parce que parfois il y a des peluches ils s'appellent DX et parfois il y en a ils s'appellent huge ou big enfin c'est grande quoi et donc en soi en termes de taille il n'y a pas vraiment de différence donc je ne sais pas trop à quoi correspond le terme enfin la différence de terme en tout cas elles sont plutôt cool donc là je commence par le salamèche qui est vraiment très mignon alors c'est pas un tissu très très doux enfin c'est pas un tissu doux c'est pas le doux de Pomme Presto très très doux mais c'est très bizarre parce que c'est pas un tissu rêche rêche non plus genre un tissu un peu doux mais pas très doux genre c'est un tissu ouais on va dire vous voyez ça fait vraiment tissu ça fait pas genre fourrure c'est vraiment genre un tissu comme un tissu qu'on porte mais voilà je ne sais pas trop comment vous le décrire je ne sais pas si on voit un peu genre les mailles et tout mais ils sont plutôt classe donc en dessous pour les coussinets bon c'est des trucs autocollants ça c'est normal c'est Bomme Presto pareil pour la queue moi j'avoue je n'aime pas trop quand c'est des trucs comme ça collés mais bon ça rend plutôt bien puis surtout vraiment il a une bonne petite pose il est plutôt cool donc ça c'est le ça la mèche et ensuite nous avons évidemment drac au feu parce que c'est quand même la série Lizard on Night donc ce sera un petit peu bête de ne pas faire de drac au feu et donc lui aussi plutôt cool plutôt sympa donc il a les mains attachées aux ailes bon voilà c'est pas ouf ouf mais honnêtement il est plutôt cool voilà et puis j'aime bien l'orange comme ça regardez il a une bonne tête bon après c'est vrai que la bouche là bien cernée en noir c'est un peu chelou quand même ça fait genre une barbe ou je sais pas quoi c'est un peu chelou mais bon c'est Bampresto c'est pas de la qualité Pokémon Center même si Bampresto est capable de faire des trucs un peu mieux mais bon voilà elles sont quand même elles sont quand même cool donc hop je vous le mets là j'essaie de faire en sorte qu'on le voit donc ça c'est fait ensuite qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que je peux vous montrer tiens ah bah si je vais vous montrer vous avez vu la dernière fois du coup j'ai commencé à acheter les peluches Pokémon 20ème anniversaire voilà puisque comme je vous ai dit en fait je me suis un petit peu pressé en voyant que Mew Mew commençait à devenir en rupture de stock donc ça ça a commencé à m'inquiéter et je me suis dit ouïe ouïe après va falloir que j'en trouve un et ça va être 30€ 40€ sur Ebay ça va être horrible donc le Mew là je vous montre d'abord le Céléby donc Céléby j'ai foncé en fait c'est à dire que je l'ai pris sur genre le site de Micromania parce que je me suis dit je veux pas prendre de risque voilà je sens qu'il va bientôt finir en rupture donc pareil donc je l'ai pris donc c'est vraiment cool j'aime beaucoup ces petites peluches enfin en fait ce qui fait vraiment la particularité des peluches c'est vraiment les boîtes quoi c'est à dire c'est le côté pratique c'est joli et ça se dispose plutôt bien avec plein de petites descriptions tout ça donc ça c'est plutôt classe après bon ça prend un peu la poussière parce que là vous voyez ici il y a une Pokéball et en fait c'est troué et sinon appareil les peluches ben je sais pas quoi dire elles sont plutôt cool elles sont un peu mieux en vrai qu'en photo honnêtement parce qu'en photo parfois ça fait pas ça fait pas rêver ça donne pas très envie mais après c'est vrai que c'est du Tommy quoi donc c'est pas non plus des peluches ouf mais franchement c'est vrai que le tissu brillant par exemple ça me faisait un peu peur je trouvais ça un peu too much et honnêtement franchement ça passe en tout cas pour Céléby ça passe ça va bien à son côté en div voilà et puis Mew donc Mew qui est lui vraiment le Pokémon que j'ai failli louper puisque c'était finalement c'est le premier enfin il y a Pikachu mais Pikachu il est censé être disponible toute la durée de l'anniversaire alors que Mew c'était vraiment ben du coup c'était quoi janvier ou février je sais plus mais en tout cas parce que je crois que janvier ça correspond à Pikachu enfin je sais plus j'avais vu un calendrier comme ça Tommy et donc oui le Mew c'est lui que j'ai failli louper et d'ailleurs je ne l'ai pas trouvé à Paris donc voilà donc là je commençais à me dire aïe 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 c'est la cata et finalement c'est quelqu'un qui me suivait sur Facebook qui en a trouvé par chez lui et du coup c'est grâce à lui que j'ai pu avoir cette peluche donc merci encore une fois Nicolas et donc voilà donc je suis vraiment content il est plutôt chou hop vous voyez très mignon et donc pareil très jolie boîte avec plein de petits détails il a l'air un petit peu bleu c'est assez bizarre mais du coup ça fait très enfin ça correspond bien je trouve un peu genre à l'ancienne ce petit côté bleu enfin c'est plus vraiment très très rose maintenant il est vraiment rose rose quoi brief hop donc je le mets ici est-ce qu'on les voit les cocos ouais ça va on les voit donc ça c'était les peluches Tommy ensuite oui tiens d'ailleurs je ne vous ai pas montré la petite étiquette mais en même temps c'est normal elle est un petit peu elle est un petit peu fade c'est l'étiquette des bambes presto Lizard at night donc vous voyez c'est écrit Lizard at night hop des drakes au feu et ça la bêche j'ai cru que ça s'était arrêté tiens donc voilà bon ça ça casse pas trois pattes à un canard non plus c'est pour ça que je ne voulais pas montrer en fait par contre ensuite on a une peluche avec une jolie étiquette qu'est-ce que je vous montais la peluche ou l'étiquette en premier allez l'étiquette c'est le méga garde-voir donc forcément on a une donc déjà c'est pokémon center forcément on monte le level et donc c'est une étiquette méga évolution très jolie et puis surtout c'est méga garde-voir shiny et ça j'avoue que c'est un shiny que j'aime beaucoup enfin c'est vrai que souvent je préfère les shiny au normaux il y a peut-être le côté original mais lui franchement il faut avouer qu'il gagne vraiment en prestance franchement parce que du coup la robe noire enfin déjà le bleu le bleu de la tête moi je préfère le bleu au vert et puis tout le contraste et la robe noire franchement c'est trop classe elle est vraiment trop belle donc là du coup c'est un méga garde-voir avec sa méga robe énorme je savais même pas qu'il y avait une traîne comme ça en fait au début je croyais que c'était tout fermé comme ça et en fait après j'ai vu il y a une énorme traîne enfin une énorme c'est pas non plus ça fait pas 20 mètres et puis voilà alors après elle arrive à tenir debout parce que c'est vrai qu'avec les deux petites pattes c'est un peu compliqué mais comme il y a la robe on peut essayer de faire en sorte qu'elles tiennent debout et du coup elle est plutôt classe plutôt jolie et du coup ça fait super plaisir parce que c'est une peluche shiny qu'on trouve normalement c'est à dire que ça c'est vraiment la bonne nouvelle maintenant quand ils font des des shiny dans les films ils nous font des peluches normales alors qu'avant les peluches c'était vraiment des prix de loterie et donc c'était la galère à avoir bref donc du coup c'est très bien celle-ci on peut l'avoir normalement donc foncée avant qu'elle ne soit plus disponible évidemment et ensuite qu'est-ce que je voulais vous montrer j'ai perdu mon truc ah non c'est une figurine hop ah bah il est mort donc c'est horrible donc oui enfin après ça va je vous rassure que c'est pas fragile donc c'est les figurines pas les peluches gem donc voilà g-e-m et donc c'est la team rocket donc après avoir eu jesse et kubutoke nous avons james très beau james avec évidemment un très beau socle ça c'est ils sont plutôt cool leur socle est très coloré james et donc le miaousse qui s'est pété la figure en même temps j'aurais dû l'enlever avant hop bim bim donc ça c'est le petit miaousse vous voyez qu'il est sur son petit socle ah on va peut-être faire un petit peu de macro ah bah non ah bah non alors attendez ah bah non ah bah non bah je sais pas quoi faire ça ne veut pas ah bah voilà voilà au bout de 3000 ans c'est toujours aussi archaïque cette macro bref donc voilà petit miaousse très sympa donc lui sur un petit socle en mode genre il saute donc c'est assez cool alors attendez je vais essayer de vous mettre les deux ensemble mais du coup il faut que il faut que j'y aille doucement pour essayer de pas le faire tomber aïe voilà vous voyez ça donne à peu près ça oula ça sent mauvais voilà plutôt comme ça donc c'est plutôt cool et donc voilà c'est des jolies figurines alors là j'ai oublié de vous ramener la boîte mais c'est pas bien grave elle est pas oufissime non plus enfin si elle est jolie mais si elle est jolie mais c'est pas grave donc ça c'est la petite figurine j'aime voilà et du coup donc prochainement je crois que c'est fin mai donc c'est fin du mois là ils vont sortir du coup Sacha et Andine donc je les ai commandés donc je suis très pressé mais il va falloir que je vois je verrai ce que ça donne mais elles ont l'air plutôt cool et donc voilà donc c'est fini pour les petits arrivages voilà non Pikachu on va dire les petits arrivages ben du moins parce que tout ça ça fait ouais ça doit faire c'est à peu près sur un mois donc voilà donc c'est des petits arrivages plutôt cool que j'ai bien aimé voilà dites moi ce que vous en avez pensé et puis ben sur ce je vous dis à la prochaine et ciao ciao